Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va avoir une petite astuce qui va vous faire gagner du temps. Il vous arrive parfois sans doute de faire des modifications dans un tableau, mais de vouloir conserver le tableau original. Dans ce cas-là, pour le tableau où vous avez fait les modifications, vous êtes obligé de faire enregistrer sous. Alors comment faites-vous quand vous voulez enregistrer sous ? La plupart du temps, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait pendant des années, une fois que j'avais fait les modifications, j'allais dans fichier ici, j'allais ici sur enregistrer sous, je choisissais la destination et puis là je marquais enfin ce que je voulais enregistrer. Voilà, bon, écoutez, croyez-moi, il y a une technique beaucoup plus rapide. Donc on revient à notre tableau et cette technique, elle repose sur les touches de fonction. Alors pour les touches de fonction, je vous le rappelle, les touches de fonction, ce sont toutes les touches qui figurent la plupart du temps tout à fond de votre clavier qui sont numérotées de F1 à F12. Et nous, nous allons utiliser la touche F12. Alors, on va faire la démonstration, on y va. Bon, supposez que vous vouliez supprimer, pardon, que vous vouliez masquer les informations qui figurent dans la colonne B et C, à savoir les dates et les clients. On a vu dans une précision de vidéo qu'il y avait un petit raccourci clavier qui était très rapide. Vous cliquez ici, vous allez chercher format de cellule, ensuite vous mettez dans personnaliser ici, pardon, ah, la souris ne veut pas bouger. Et vous allez dans standard, vous effacez le mot standard et vous le remplacez par 3,1, 2, 3. Et vous dites OK. Et aussitôt, tout est effacé. Bon, bien sûr, si la personne clique ici, elle verra ce qui figure. Mais elle n'aura peut-être pas l'intelligence de le faire. En tout cas, toujours est-il que nous, nous voulons enregistrer ce nouveau tableau sous un autre nom. Donc, nous sélectionnons le tableau. Et là, plutôt que d'aller dans fichier et tout ce qu'on a vu tout à l'heure, vous appuyez tout simplement sur la touche F12. Je le fais. Et voilà, c'est prêt. Il ne nous reste plus qu'à mettre le nom de ce nouveau tableau, à choisir sa destination et à cliquer sur Enregistrer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que c'est un petit raccourci dont vous vous servirez souvent. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501